Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette bonne nouvelle de la semaine. Aujourd'hui je voudrais vous emmener dans l'évangile selon Matthieu au chapitre 7, les versets 7 et 8, avec une parole connue et qu'il est nécessaire peut-être de rappeler. Le Seigneur Jésus nous dit, demandez et l'on vous donnera. « Cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de mal comprendre cette parole et de penser que Dieu se met à notre service et devient pour nous un distributeur automatique de bénédictions. Vous savez, sur les aires d'autoroutes, souvent il y a des distributeurs automatiques de café, alors on mettait des pièces avant, maintenant c'est encore une autre manière de faire, on met la carte sans contact. Alors, il n'est pas question, et bien avec Dieu, d'obtenir ce que l'on veut sans avoir de contact avec lui, une relation sans contact avec Dieu, ça n'est pas possible. Mais par contre, effectivement, et bien, si nous rentrons dans sa volonté, si nous ne prenons pas nos désirs humains pour des réalités divines, mais si nous entrons dans sa présence et dans sa volonté, Dieu est celui qui répond à ceux qui lui parlent, qui exauce les prières, il est celui qui ouvre la porte, il est celui qui se laisse trouver par nous. C'est ce que nous allons méditer quelques instants. Au psaume 65, au verset 3, le psalmiste dit, « Ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Il est vrai que s'il y a une bonne raison de s'approcher de Dieu, c'est qu'il est celui qui écoute, pas seulement qui entend, mais qui écoute les prières, celui qui porte une attention particulière à nos prières. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse que nos prières sont comme des parfums dans des coupes d'or. On imagine combien Dieu voit nos prières d'une manière précieuse et il y porte une attention toute particulière. Alors oui, Dieu exauce la prière demandée et l'on vous donnera. Y a-t-il quelque chose qui vous soit particulièrement à cœur et que vous savez pouvoir être la volonté de Dieu ? Oui, bien sûr, il y a des choses qu'on ne peut pas demander au Seigneur. Si vous voulez la mort de quelqu'un qui vous est désagréable, ça, Dieu ne vous l'accordera pas. Il nous demande au contraire de bénir ceux qui nous maudissent, de vraiment porter de bons sentiments à ceux qui nous maltraitent. Ça n'est pas une chose facile, mais avec son aide, on y arrive, bien entendu. Mais imaginons, je ne sais pas, la maladie vous taraude, la dépression a pris la place dans votre cœur, si bien que vous ne pouvez pas vivre autrement qu'en tenant compte de ce fait. Vous avez une recherche de travail, de logement, que sais-je ? Que sais-je ? Demandez, et l'on vous donnera. Quiconque demande, reçoit. Vous savez, un papa, une maman sait très bien ce dont son enfant a besoin. Mais parfois, il attend que l'enfant demande, avec bien sûr les mots adaptés, « S'il te plaît, merci ! » Dieu est notre Père dans les cieux, et comme un bon Père, il attend que nous lui demandions les choses. Or, il y a des choses qu'il nous donne sans que nous les lui demandions. Il nous donne le soleil, il nous donne la pluie, il nous donne l'air que nous respirons, et que bien souvent nous polluons. Il nous donne les battements de notre cœur, bref, il nous donne la vie. Et le livre de Job nous dit que Dieu nous donne la grâce avec la vie. Ça veut dire qu'il est prêt à accéder à nos demandes, il est prêt à nous faire des cadeaux. Oui, Dieu exauce les prières, Dieu répond à ceux qui lui demandent. À ceux qui lui demandent, avec foi, avec foi, oui, si nous avons cette démarche de foi avec le Seigneur, alors oui, il répond, il répond à nos prières. Croyez-le de tout votre cœur. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La deuxième vérité que nous trouvons dans ce texte que nous avons lu, c'est que Dieu se laisse trouver, chercher et vous trouverez. Cherchez la vérité, vous la trouverez. Cherchez là où elle se trouve, cherchez-la dans la parole de Dieu, dans la Bible. Cherchez et vous trouverez. Si vous avez des réponses qui vous manquent, cherchez-les, vous les trouverez. Parce que Dieu est fidèle, Dieu est bon. Et Dieu ne veut pas que vous restiez dans l'ignorance, mais il veut se révéler. Il veut que nous connaissions sa volonté. Il veut que nous connaissions ses plans. La Bible dit qu'il a pour nous des plans de bonheur et non de malheur. Il veut restaurer en nous l'espérance. Il se laisse même trouver par ceux qui ne le cherchent pas, nous dit la parole de Dieu. Parfois, on ne sait pas que c'est de Dieu que nous avons besoin, mais il se révèle. Il se révèle, il nous montre qu'il est là. Et puis, ce texte nous dit aussi, frappez et l'on vous ouvrira, on ouvre à celui qui frappe. Le Seigneur Jésus a dit de lui-même, « Je suis la porte des brebis ». Cela signifie que pour rentrer dans la maison du Père, il faut passer par la porte qui est Jésus-Christ. Ah, la symbolique de la porte. Lors de la première Pâque, les Juifs qui étaient esclaves en Égypte ont sacrifié un agneau, chacun pour sa famille. Et Moïse a demandé au peuple, d'après les instructions de Dieu, de mettre un peu du sang de cet agneau avec une branche sur les montants de la porte. Parce que cela signifiait que cette maison était une maison qui obéissait à Dieu, une maison qui renonçait à ses péchés, une maison qui croyait la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus est la porte, mais il est aussi l'agneau sacrifié. Il a donné sa vie pour que nos péchés soient pardonnés. Il a donné sa vie pour que nous ayons la vie, la vie avec Dieu, la vie éternelle. Il est le chemin qui nous donne accès à Dieu. Il est la porte qui s'ouvre, la porte qui a été frappée et qui s'ouvre pour que nous puissions rentrer dans la présence du Tout-Puissant, pour que nous puissions réaliser l'éternité qui nous est réservée, pourvu que nous lui demandions pardon, pourvu que nous nous repentions de nos fautes et que nous les abandonnions. Ah oui, le Seigneur est fidèle. Il donne à ceux qui lui demandent, il se laisse trouver par ceux qui le cherchent et il ouvre la porte à ceux qui en ont le désir. Alors, peut-être jusqu'à présent avez-vous toujours dit, mais moi Dieu, je n'en ai pas besoin, Dieu ne répond pas à mes prières, Dieu ne répond pas à mes attentes. Je voudrais vous dire aujourd'hui que les choses sont tellement plus simples que cela. Cherchez-le, cherchez-le. Demandez au Seigneur Jésus de vous ouvrir la porte de sa présence. Vous allez voir les choses changer. Vous allez voir votre vie transformée. Vous allez voir votre cœur être rempli de cette conviction de salut, de cette conviction d'être pardonné de Dieu. Vous serez délivré de votre culpabilité, délivré de tout ce qui vous fait du mal. Alors que le Seigneur vous bénisse, voulez-vous que nous prions ensemble quelques instants ? Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour nos amis qui entendent cette parole, qui peut-être ont du mal à la croire. Ô Seigneur, suscite la foi dans leur cœur, afin, Seigneur, qu'ils se disent, mais après tout, je n'ai rien à perdre. Je veux essayer de croire en Dieu. Je veux prier le Seigneur Jésus. Je veux lui demander pardon pour ma vie sans lui. Je veux me tourner vers lui. Merci pour ta grâce. Merci pour l'exaucement des prières. Merci de te révéler, Seigneur, à ceux qui ont besoin de te rencontrer. Merci pour ta bonté, Père très saint. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt pour une autre bonne nouvelle de la semaine. Sous-titrage ST' 501